Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un échantillon volcanique qu'on appelle une nique d'un brite. C'est un échantillon qui a été collecté au Mexique et qui est confiné chez moi maintenant depuis plusieurs années. Quand on observe cet échantillon, on voit qu'il a une couleur relativement ocre, ce qui témoigne d'une altération chimique assez poussée, ce qui est cohérent avec son âge de plusieurs millions d'années. Ensuite on a cette matrice colorée qui est relativement fine, constituée de matériaux fins, qui sont en fait des cendres volcaniques relativement soudées les unes aux autres. On a des zones beaucoup plus poreuses ici, beaucoup plus vésiculées, qui correspondent à des ponces qui sont partiellement à totalement dissoutes, et des zones ici, des petits nodules, donc là on peut les voir tout ce qui est blanc ici, ou ce qui peut être translucide, donc on voit des zones qui brillent là, ici tout ça, ce qui est translucide, ou cette zone qui est ici, qui brille relativement bien. Donc là je vous la montre en photo, en détail, et en fait il s'agit d'opale de qualité gemme, donc vous pouvez apprécier le jeu de couleurs assez stupéfiant. Ensuite on peut aussi voir sur cet échantillon, cette espèce d'ondulation là, qui témoigne d'une certaine dynamique de mise en place. Donc qu'est-ce qu'une Ignabrit ? Une Ignabrit c'est une roche qui est issue de la mise en place de coulées pyroclastiques. Donc une coulée pyroclastique, ce sont des coulées qui se mettent en place lors de dynamismes volcaniques explosifs, qui peuvent se mettre en place lors de dynamismes explosifs, et donc l'image qu'on a, ça peut être éventuellement comme une avalanche de neige, en tout cas physiquement c'est le même processus, sauf que ces coulées sont constituées de cendres volcaniques, de pierres ponces, de fragments de roches relativement variés, dus au dynamisme explosif, et à des gaz qui sont à plusieurs centaines de degrés Celsius. Et donc ce dépôt, qui peut atteindre des volumes de plusieurs centaines de kilomètres cubes, va refroidir au cours du temps, et lors de son refroidissement, ou postérieurement à son refroidissement, les circulations de fluides vont pouvoir se produire, en particulier les circulations d'eau, et l'eau qui circule va pouvoir dissoudre les matériaux les plus altérables possibles, donc en particulier les pierres ponces, et les reprécipités, la silice qui a été dissoute des pierres ponces, va être reprécipité dans d'autres cavités ou d'autres vésicules, donc dans ces conditions-là, de cet échantillon-là, sous forme de silice amorphe, et sous forme d'opale de qualité gemme. Donc des opales, on peut en trouver dans des contextes volcaniques comme celui-ci, comme c'est le cas au Mexique, mais les plus connus dans le monde en contexte volcanique sont les opales gemmes d'Ethiopie, on peut en trouver également en contexte silimentaire dont les plus connus sont celles d'Australie, et l'étude de ces opales, et en particulier du mode de formation de ces opales, permet de mieux comprendre du coup comment elles se forment, dans quelles conditions, etc., et permet de trouver d'autres gisements d'opales de qualité gemme dans le monde. Et puis fondamentalement, à la surface de Mars a été découvert relativement récemment des niveaux de silice très enrichis en silice, et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce genre d'échantillon volcanique où on a de la silice qui a été dissous et reprécipité, reconcentré ici, pourrait être un analogue à ce qui s'est produit à la surface de Mars. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne fin, enfin plutôt une bonne suite de confinement, et j'espère à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501